Musique Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'ai lue dans laquelle je vais vous partager mes trois dernières lectures et dans ces trois lectures il y a un vrai coup de coeur donc le premier livre dont je voulais vous parler s'intitule Fall in Love de Crystal Kong je sais pas si je le prononce bien publié en 2020 aux éditions Paquet donc c'est un roman graphique et pour ceux qui auraient un doute sur ce qu'est un roman graphique j'en ai donné une définition très précise dans une vidéo que je vous mets juste ici dans laquelle je parle du roman graphique Radium Girls de l'illustratrice Si Crystal Kong travaille en tant que character design pour les studios Blue Sky qui sont situés à Greenwich donc aux Etats-Unis et qui ont notamment animé L'Âge de Glace et Rio et malheureusement en faisant quelques recherches j'ai appris que ce studio a fermé en 2021 et apparemment cette fermeture serait due à une importante crise économique due à la pandémie du Covid-19 alors Crystal Kong avait déjà publié un autre roman graphique avant celui-ci qui s'intitule Le Petit Vagabond publié en 2017 et la grande particularité de ces deux livres c'est qu'ils sont sans parole donc ça va être vraiment simplement les images qui vont nous permettre de comprendre le récit dans Four & Love l'auteur se confie au début du livre pour expliquer ce qui l'a amené à réaliser un tel projet et elle dit notamment qu'elle voulait écrire un livre sur l'amour et que ça a été vraiment le point de départ de ce projet de livre et ensuite plusieurs déceptions amoureuses personnelles vont venir renforcer cette recherche d'un amour idyllique qui lui semble vraiment impossible donc dans ce livre l'auteur va venir diviser le récit en 4 grands tableaux qui vont aborder chacun un grand questionnement autour de l'amour elle va ainsi aborder différentes thématiques notamment les applications de rencontres l'idée de fantasme et également l'homophobie et elle va le faire vraiment de manière très métaphorique et délibérément poétique et il faut également que je vous parle du style de dessin qui est incroyablement beau et on peut vraiment voir l'influence du cinéma d'animation dans ses dessins je trouve donc c'est souvent très coloré et très onirique c'est un livre qui se découvre je pense en moins d'une heure donc c'est vraiment très rapide et c'est vrai que comme il n'y a pas de texte on a tendance à tourner les pages très rapidement mais je pense que c'est vraiment important de redécouvrir ce livre plusieurs fois juste tout simplement pour s'émerveiller devant la beauté des illustrations le deuxième livre dont je voudrais vous parler s'intitule Mauvaise fille c'est un roman de Justine Lévy paru en 2009 aux éditions Stock donc ce n'est vraiment pas un livre récent et c'est un livre que j'avais trouvé dans une boutique d'occasion à Strasbourg et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi mais j'ai souvent été attirée par la maison d'édition Stock et dès que je trouve un de leurs livres dans une boutique d'occasion je ne peux pas m'empêcher de regarder le résumé donc voilà c'était je crois la première fois que je lisais vraiment un livre des éditions Stock et aussi j'aime beaucoup la mise en page de ces maisons d'édition je trouve que c'est très lisible, le texte est assez gros donc on se fatigue pas du tout donc Mauvaise fille c'est l'histoire de Louise qui va perdre sa maman à la suite d'un cancer et qui dans un même temps va tomber enceinte d'une fille donc ce livre est vraiment le récit d'un deuil immense et très compliqué et en même temps le récit d'un amour naissant pour son enfant mais c'est aussi le récit de tout ce que ce personnage de Louise va projeter dans l'éducation qu'elle a reçue et l'éducation qu'elle veut transmettre à sa fille donc au travers de plein de doutes et de peurs quelque chose qui m'a frappée lorsque j'ai lu le livre c'est le réalisme tout simplement et en fait après quelques recherches je me suis rendu compte que c'est une autofiction donc Justine Lévy au travers du personnage de Louise nous fait part de son propre récit et du décès de sa propre mère qui était ancienne mannequin en effet l'auteur est la fille de Bernard-Henri Lévy et de Isabelle Doutre-Louigne en faisant mes recherches je me suis rendu compte que ce livre a eu une adaptation en 2012 par Le Compagnon de Justine Lévy alors je n'ai pas vu ce film par contre j'ai vu qu'il était pas très bien noté sur Allociné il est noté 2,4 sur 5 et sur Sens Critique 5,3 sur 10 pour ce qui est du style d'écriture Justine Lévy nous plonge dans un récit qui semble à bout de souffle elle ne nous laisse aucune pause et l'histoire semble vraiment écrite d'une seule traite donc les phrases sont très longues, il y a beaucoup de virgules et on est vite submergé par les pensées de la narratrice, par ses peurs et ses doutes j'ai bien aimé le début du livre, j'étais vraiment plongée dedans et j'ai pas mal apprécié les petites tonalités comiques un peu tristes qui se mélangent à toute cette idée de regret et de deuil qui est vraiment omniprésente par contre c'est vrai que j'ai été pas mal fatiguée au fur et à mesure de la lecture parce que le récit est vraiment très dense et que parfois j'aurais préféré avoir quelques pauses et que le récit devienne un peu plus léger avec des phrases peut-être un peu plus courtes avant qu'on reprenne le style du début donc pour résumer c'est une très bonne lecture même si elle ne figure pas parmi mes coups de coeur et enfin laissez-moi vous présenter mon coup de coeur de cette vidéo qui s'intitule Tout va bien de Nina Lacour publiée en 2020 aux éditions Hugo Newey alors c'est vraiment compliqué de vous parler de ce livre sans en dire trop donc c'est l'histoire de Marine qui est jeune adulte et qui suite à un drame familial qui va complètement bouleverser sa vie va décider de fuir totalement tout ce qu'elle connaît pour s'installer dans l'internat de son université et au cours des vacances de Noël son ancienne meilleure amie Mabel va venir lui rendre visite et ensemble elles vont tenter de dénouer tous les mystères et les secrets autour de cette fuite inattendue plus que l'histoire le style d'écriture est incroyablement beau et très très poétique on a presque la sensation d'un huis clos au cours duquel les paroles vont se dénouer et où la réalité va éclater au grand jour l'auteur américaine Nina Lacour s'est inspirée d'un deuil personnel pour débuter l'écriture de ce livre et là encore pour essayer de ne pas vous en dire trop je vais essayer de résumer ce livre en trois grandes thématiques donc qui sont la solitude, le deuil et l'homosexualité j'essaie vraiment de ne pas vous spoiler parce que je pense que c'est un livre qui ne mérite pas de résumer et qu'il faut vraiment découvrir à la lecture petit bémol dans ce roman et c'est la seule raison qui m'amène à ne pas le nommer coup de coeur de mon année 2021 c'est le dénouement tout simplement à mon goût le dénouement rejoignait trop cette idée de happy ending vraiment classique et alors que tout le récit semblait bloqué dans cette immense douleur du personnage principal la fin va vraiment être la résolution très rapide de tous les problèmes et c'est quelque chose qui m'a un peu déçue et l'histoire m'a aussi beaucoup fait penser au roman Esprit d'hiver de Laura Kaczynski qui se passe aussi dans un huis clos à l'approche de Noël envahi par la neige au cours duquel les secrets vont finir par être dévoilés donc si vous voulez en savoir plus sur le roman Esprit d'hiver j'ai réalisé une vidéo très détaillée sur ce livre juste ici et pour finir sur ce livre je trouve que la couverture est incroyablement belle donc c'est aussi un point fort de ce livre la beauté du texte et la beauté de la couverture voilà j'espère vraiment que ces trois avis lecture vous auront donné envie de vous procurer l'un d'eux que ce soit sur le travail d'illustration de Crystal Kong ou sur les récits autobiographiques de Justine Evy ou encore sur la beauté du style d'écriture de Nina Lacour dites moi dans les commentaires le livre qui vous a donné le plus envie de lire et en attendant je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501